C'est une première. Ce mercredi, la société spatiale américaine SpaceX va transporter deux astronautes de la NASA vers la Station Spatiale Internationale. Des collages historiques diffusés en direct. Ce sera le premier vol habité des Etats-Unis depuis neuf ans. Jean-Baptiste Bourgeon. À quelques heures du compte à rebours, l'astronaute Bob Behnken est focalisé sur sa mission. On parlera de notre place dans l'histoire une fois la mission accomplie. Avant cela, nous devons faire décoller cette fusée. Un engin ultra-moderne décrit l'astronaute Jean-François Clairvoy. Elle peut embarquer jusqu'à sept personnes. Jamais une capsule n'a transporté plus de trois personnes. Et à l'intérieur, bien sûr, au lieu d'avoir mille interrupteurs, vous avez des écrans tactiles pour les fonctions qui ne sont pas très critiques. Et enfin, parlons des combinaisons qui sont très modernes. Les astronautes enfilent cette combinaison par une seule ouverture. Le casque fait partie intégrante. Donc c'est une combinaison qui est soumise à moins de risques de panne. Depuis neuf ans, les États-Unis dépendaient de la Russie pour les vols habités vers la Station spatiale internationale. Une époque révolue, estime le président du Centre d'études spatiales, Jean-Yves Le Gall. Les États-Unis devaient envoyer leurs cosmonautes à Baïkonou, au Kazakhstan, et ont monté sur la station avec un Soyouz russe. Donc ils sont très très contents de pouvoir relancer des astronautes américains à partir du sol américain de la Floride. Si le lancement est réussi, SpaceX sera la première société privée à transporter des astronautes dans l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !